Musique Bonjour à tous, merci d'être venus à cette conférence et particulièrement au PHP Tour. Alors lors de cette conférence on va aborder les tests unitaires et principalement le côté code coverage des tests unitaires. Ça va être un REX, je vous présenterai pourquoi, c'est Julien et moi donc on est en mission, je vais rapidement nous présenter. Donc Julien et moi on appartient à la même société, donc ça s'appelle DarkMira, qui est une société sur Paris, qui fait de la régie. Donc on intervient chez des grands comptes et chez des PME qui font quelques millions de chiffres d'affaires. Donc moi je suis le directeur général, le directeur de recherche et développement, on intervient tous les deux en mission pour faire du développement PHP. Moi je fais également aussi de la sécurité applicative, donc des pen tests, des audits de code, etc. Et on est tous les deux auteurs de livres sur PHP. Donc vous avez les coordonnées si vous voulez nous suivre sur Twitter, c'est avec grand plaisir, ça nous permettra de vous suivre aussi. On est friands d'informations. Je vais rapidement revenir sur notre société. Donc on a deux sociétés, une ici et une au Brésil. Donc normalement moi je suis au Brésil, mais moi je préfère revenir pour le PHP Tour. Une société qui fait du développement PHP sécurisé, je ne m'étendrai pas beaucoup dessus. Mais principalement c'est parce qu'on a vraiment cette dimension sécurité, qu'on aide le client et qu'on l'accompagne à sensibiliser ses développeurs, à sensibiliser ses équipes et à utiliser des modules, des framoirs, un ensemble de bonnes pratiques en sécurité et en industrialisation du code également. Alors je vais revenir un petit peu sur l'historique des tests unitaires, vous avez quelques dates. Ça a été longtemps boudé par la communauté PHP chez les clients, donc il ne s'était pas vraiment utilisé, c'était jugé plutôt inutile et sans intérêt tant par les développeurs que par les chefs, voire très coûteux en termes d'implémentation, tant pour le développement que pour la maintenance d'une application. Depuis c'est assez rentré dans les mœurs, on le voit un petit peu partout. Mais malheureusement, c'est utilisé en termes de garant de qualité d'une application, mais c'est utilisé principalement en termes de code coverage. Donc pas vraiment qualité plus quantité. Depuis quelques années, on le voit petit à petit s'implémenter dans les projets PHP, avec un augment de masse dû aux pratiques des méthodes agiles, qui les placent vraiment au cœur des développements, avec par exemple la TDD, qui pour le coup les met carrément au début d'un développement. Donc démocratiser aussi à l'aide des différents IDE avec lesquels ils ont été implémentés. Je ne sais pas trop les IDE que vous utilisez, mais il y a pas mal d'IDE qui ont des modules spécifiques pour pouvoir les exécuter, pour pouvoir les créer, pour pouvoir suivre le code coverage, pour que vous puissiez voir les assertions, le nombre de tests échoués, etc. Et également des framoirs qui ont été créés, donc PHP Unit et Simple Test qui est plutôt en fin de vie et à tout. Donc nous, vous verrez quelques exemples de PHP Unit, mais le but n'étant pas de vous apprendre à les créer. Donc les tests unitaires aujourd'hui, c'est quoi ? Dans les esprits des développeurs et des chefs de projet, tout le monde s'accorde à dire qu'une application doit être couverte par les tests à un certain pourcentage. Alors on entend parler de 80%, c'était le titre de cette con, 100%, 60%, 97%. Je ne sais pas vraiment d'où viennent ces chiffres. Une personne a dit voilà, on va faire 80%. C'est un peu un effet de masse. Malheureusement, la compréhension du fondement même et du fonctionnement des tests unitaires n'a pas été bien bien compris. Et le marché PHP, si je puis dire, n'a pas vraiment beaucoup d'outils pour faire autre chose que du code coverage. Donc Julien parlera plus qualité par la suite. Finalement, je parlais de sécurité tout à l'heure, on peut un petit peu rapprocher ça de la sécurité. C'est que comme la sécurité, les développeurs et les DSI se disent, bon voilà, ça va nous coûter très cher, ça va être long à implémenter, ça va plus ou moins être bien fait. On ne sait pas trop le retour sur investissement qu'on va avoir des coûts qu'on va mettre dedans. Donc on va attendre ou voir, on ne va pas le faire. Et donc finalement, ça nuit totalement aux bonnes pratiques puisque les développeurs, en général, n'aiment pas faire des tests unitaires. Ce n'est pas quelque chose d'intéressant. Il n'a pas l'air d'accord. En tout cas, ils préfèrent développer leur application qu'ils trouvent beaucoup plus intéressante que juste faire des tests pour tester que voilà, en entrée, on a la bonne chose et qu'en sortie, on a ce qu'il faut. Alors, ça fait que finalement, on a des développeurs ou des équipes de développeurs qui vont faire une armada de tests unitaires pour réussir à atteindre ce pourcentage qui leur a été imposé. Et on se retrouve avec des tests obsolètes, pas forcément très bien faits, pas forcément bien commentés. Des nouvelles personnes, des nouveaux développeurs viennent parce qu'on intervient en régie, donc il y a pas mal de prestataires et de salariés qui viennent. Et on se retrouve avec une application avec des tests obsolètes. Il y en a qui pètent, qui sont en rouge, ils restent en rouge. On dit non, non, mais c'est bon, celui-là, c'est pas très grave, on sait ce que c'est, il n'y a pas de souci. Ça en devient une justification de la non-écriture parfois, puisqu'on dit non, mais voilà, ça va coûter cher, ou de toute façon, ça sert à rien, ou ce genre de choses. Et assez souvent, même régulièrement, au final, ça devient une fausse piste pour la résolution de bugs. Puisqu'on va voir que sur une fonctionnalité, tout est au vert, puisque voilà, ça a été couvert, le test n'est pas en échec. Et au final, on va pas aller dans cette direction-là, on va aller dans une autre où les tests sont en rouge. Mais finalement, le bug était vraiment à cet endroit-là, c'est juste que les tests ont mal été faits, n'ont pas tout couvert, mais pourtant, ils étaient quand même au vert, ils couvraient quand même le pourcentage demandé. Donc, de plus en plus, vous voyez votre chef arriver et vous dire, voilà, je veux au minimum 80% de couverture de code. Il va s'arrêter à cette phrase-là, et vous, vous allez vous dire, ben voilà, je vais faire ces 80%, comme ça, il sera content, et puis ça se passera. Donc, il faut comprendre que c'est pas la bonne direction à prendre le côté test unitaire, code coverage, purement quantité, donc couvrir les instructions. Donc, vous pouvez nous croire, on a fait pas mal de missions, on a vu que ça s'était pas très bien passé, on est arrivé sur des projets plus ou moins gros, où ils avaient essayé de faire, et au final, ça s'est assez mal passé. Donc là, vous avez, bon, la définition de ce qu'est une couverture de code de Wikipédia, je vous laisse la lire. Et donc, finalement, on peut se demander pourquoi écrire des tests unitaires en pensant que code coverage est une mauvaise pratique, si on lit cette définition, parce que moi, je suis plutôt d'accord avec la définition. Ben, c'est une mauvaise pratique parce que, comme je disais en PHP, on a très peu d'outils qui donnent autre chose que du code coverage. On va le voir juste un petit peu après. Et donc, le code coverage, c'est purement quantitatif, c'est pas un gage de qualité. Et donc, c'est la question qu'on peut se poser. Est-ce que 100% de couverture de code, ou 80% de couverture de code dans cette conférence, c'est une application bien testée, correctement testée ? Moi, j'aimerais le croire, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Et donc, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, quand vous devez couvrir le code, admettons 80%, qu'est-ce qui va se passer ? Vous venez de développer quelque chose, vous devez tester un comportement, vous allez créer un test pour tester ce comportement, vous allez l'exécuter pour voir si vous couvrez le pourcentage qu'on vous a demandé. Si vous ne le couvrez pas, vous réécrivez un autre test, ou pire, vous vous modifiez, jusqu'à passer à cette couverture de 80% qu'on vous a demandé, et vous passez totalement à un autre comportement à partir du moment où vous avez atteint votre objectif de 80%. Alors, on a un petit exemple de code qu'on a vu en mission. On l'a quand même assez simplifié, parce que sinon, ça allait être un petit peu compliqué. Alors, je ne sais pas si c'est un moment d'arriver à le voir. Donc, il y a deux paramètres en entrée. Ensuite, voilà, juste deux conditions IFELS pour vérifier, puis pour retourner ce qu'il faut. Et donc, ici, on a la classe qui avait été faite, qui au final va tester qu'on retourne B, E ou E, R. Donc là, pour le coup, c'était pour retourner une bière. Et donc, là, on a les assertions. On a vu des exemples où parfois il n'y a même pas d'assertion. Et donc, par rapport à ça, quand vous exécutez le test, qu'est-ce qui se passe ? Donc ça, c'est le retour de PHP Unit. Bah voilà, vous avez 100% de couverture de code. Et donc, le développeur se dit, youhou, c'est super. Moi, j'ai mes 100%, on m'a demandé 80, voire même on m'a demandé 100. Je ne vais pas aller plus loin. Le problème, là-dedans, c'est qu'au final, bon, s'il n'y avait pas eu d'assertion, vous n'auriez finalement rien testé. On aurait pu changer les différentes valeurs de X pour retourner un petit peu ce qu'on veut. Le test aurait continué à être à 100. Et c'est surtout que vous avez 4 chemins, enfin, 4 entrées possibles, au final, puisque là, on avait mis, vous aviez 1, 2 et 2, 1, mais vous avez aussi 1, 1 ou 2, 2. Or, là, il n'a été testé que 2 chemins d'exécution. Et pas les 4 chemins d'exécution. Pourtant, votre test est à 100%. Donc, vous, vous êtes content, votre chef va être content, tout le monde va être content, mais à un moment, ça se trouve, vous allez avoir un bug, parce que ça ne sera pas passé par un chemin d'exécution qui finalement est testé. Votre test sera quand même à 100, et vous irez totalement ailleurs. Donc, en conclusion, pour cet exemple-là, vous avez 100% des instructions testées, puisque c'est ce que fait PHP Unit. Il va tester la couverture d'instructions à proprement parler. Et 50% des chemins d'exécution. Si vous n'aviez pas eu les assertions, vous auriez eu même, finalement, 50% des chemins d'exécution, mais 0% de testés, puisque vous auriez pu complètement changer des choses. Alors, finalement, on vient un petit peu de répondre à ces questions, 100% de couverture de code, du moins 80, par rapport à ce qu'on demande, n'est pas forcément, voire, et très rarement, une application bien testée. Ça n'assure pas les différentes choses que tu peux mettre, il y a bien des insertions, les cas d'entrée sont clairement identifiés, mais ça n'assure pas que le test unitaire est un test unitaire, et pas d'intégration, pas un test fonctionnel, mais vraiment unitaire. Et donc, les conséquences, de penser purement aux couvertures de code, pour nous, c'est celle-ci, c'est celle qu'on a pu lister vis-à-vis de SREX. Une plaie pour les développeurs, qui, comme je le disais tout à l'heure, ne voient pas l'utilité, ça les embête de les faire, on a l'impression de perdre leur temps. Ce n'est pas vraiment utile, et plutôt contre-productif, pour toutes ces raisons-là, et c'est une bombe à retardement, puisqu'au fur et à mesure, ça sera le schéma de droite, ça c'est la route d'Aiming, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est la route de l'amélioration permanente, on ne peut pas revenir en arrière, au final, c'est au fur et à mesure, c'est tout le temps de l'amélioration, grâce à l'expérience qui s'accumule, et donc la route ne peut pas repartir par là-bas. Et donc le but est de prévoir, faire, vérifier, réagir, c'est notamment utilisé par l'industrie japonaise privée, pas pour les centrales, je vais dire ce qu'ils disent. Et donc, nous on a fait une route de la dégénérescence, qui au final, on a pu remarquer, c'est que les gens se disent, pourquoi les tests unitaires, même s'ils le comprennent, c'est pour vérifier, c'est pour tester les comportements, ils se posent quand même la question, pourquoi ? Parce qu'ils font leurs tests à la main, ils se disent qu'ils passent beaucoup plus de temps sur les tests que sur l'application, ça fait des tests de mauvaise qualité, parce qu'ils n'ont pas envie de les faire, donc on n'a pas envie de faire quelque chose, on ne le fait pas forcément très bien. Des coups en plus de développement et de maintenance, au fur et à mesure de l'avancement de l'application, qui finalement descend, 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 descend en termes de qualité, une perte de confiance dans les tests unitaires, et ainsi de suite, et ainsi de suite, on se repose la question, pourquoi les TU ? on refait des TU de mauvaise qualité, jusqu'à, au final, la mort de vos tests unitaires, voire la mort de l'application, parce que l'application se retrouve soit buguée, soit avec des tests partout, des choses pas développées, des choses pas factorisées, et vous vous dites, on va tout refaire, quitte à refaire des tests unitaires au début, ou pas faire des tests unitaires du tout, ou du moins peut-être les penser différemment, Julien abordera. Donc c'est un risque bien réel, on l'a vu dans pas mal de clients, même des grands comptes télécom, ou ce genre de choses, l'exemple qu'on vous a donné, c'était un grand compte télécom, où, ben voilà, ils font que des tests unitaires comme ça, personne les vérifie, la couverture est faite, et donc c'est super, ça répond à ce qu'a demandé le chef, et le chef du chef, et ainsi de suite. Donc, la vérité, elle est ailleurs, elle est pas en termes de quantité, Julien va aborder le sujet en termes de qualité des tests unitaires, il va donner un ensemble de bonnes pratiques, un outil à la fin qui permet de tester vos tests unitaires, au final, et donc, je vais lui laisser la parole, pour continuer. Merci Cyril. Donc voilà, comme Cyril vient de vous expliquer, en fait, la politique, avoir une politique de couverture de code, donc code coverage, c'est voué à l'échec, pour tout ce qu'on vient d'expliquer, en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que les tests unitaires, c'est du code. C'est du code, comme le code de l'application. Oui, d'accord, c'est mieux comme ça. Voilà, donc comme un code de l'application, quand on vous demande, là, 80%, vous pouvez maintenant, regarder votre client avec ces yeux-là. Si ça ne marche pas, vous pourrez toujours expliquer un petit peu, maintenant, vous pouvez lui dire pourquoi ce n'est pas bien. Voilà. Oh, il y a des petits problèmes. Voilà, le code de test n'est pas que du code de test. Il faut voir ça, c'est très important, c'est-à-dire que le code de test unitaire, va inclure de la maintenance, c'est des développeurs qui vont devoir repasser dessus, c'est du code qui, comme n'importe quel code, va être obligé d'être maintenu, d'être modifié, à chaque coup, une fonctionnalité va être modifiée, il faudra aussi, si le comportement est différent, changer le test unitaire aussi, et tout ça. Si on teste trop, eh bien, ça va augmenter les coûts, ça va augmenter les coûts, et si c'est mal testé en plus, eh bien, la perte de confiance est là, puisqu'on a vu qu'un bug peut intervenir, et puis de toute façon, il ne sera pas repéré par les tests unitaires, puisqu'ils sont mal écrits, qu'ils ne testent pas tous les comportements possibles, ni tout ce qui peut se passer dans l'application d'utilisation de l'application. Donc, la qualité d'un test unitaire, qu'est-ce que c'est ? C'est déjà avoir une bonne philosophie, comme n'importe quel code, des bonnes pratiques, et des bons outils. Donc, on va voir ça tout de suite. Donc, qu'est-ce qu'un test unitaire ? Pourquoi on teste, finalement ? On teste juste pour vérifier. Vérifier qu'un comportement est celui qu'on attend, en isolation totale, avec le reste de l'application. Donc, bien souvent, on voit des tests qui ne sont pas isolés du tout, ils font appel à des bases de données, des web services, tout ce qu'on peut trouver, un système de fichiers, etc. Et donc là, qu'est-ce qui se passe ? Si il y a un de ces éléments, un de ces facteurs extérieurs qui pètent ou qui ne marchent plus, comme un web service, par exemple, le test va passer en rouge. Alors, du coup, alors que le comportement unitaire qui est vérifié, lui, est bon. Donc, voilà, il va passer en rouge une fois, parfois ça va être en vert, on va se dire, bon, bah, c'est pas grave. ça, ça dépend juste du web service, finalement, là, il doit être down, donc c'est pas grave, on comique quand même. Et ça, ça va poser des problèmes, c'est que finalement, on ne va plus faire attention à tous ces tests-là, donc, c'est un peu embêtant. Donc, le seul truc, ça sert juste à vérifier. Voilà, c'est tout. Après, il y a différents avantages, évidemment, un test unitaire sert comme documentation de l'application. En lisant les tests unitaires, quelqu'un qui arrive sur une application qu'il ne connaît pas, il sait les comportements, que la méthode ou que la classe testée doit avoir. Normalement, si le test est bien écrit, on comprend tout de suite de quoi il s'agit, qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est la première source de documentation du code qu'on peut avoir, ce qui évite de maintenir une grosse documentation qui, parfois, est obsolète, finalement, et qu'on ne lit pas forcément. Une fois qu'on les automatise, on peut s'assurer de la non-régression des comportements. Les développeurs acquièrent une certaine sérénité, donc, voilà, tout va bien. À partir du moment où une bonne politique de test unitaires est en place, on n'a pas peur de refactoriser un code puisqu'on sait que, derrière, s'il est bien testé, si ça pète, on sait qu'il n'y aura pas de problème. On peut modifier le code sans péter quelque chose d'autre part. ça permet, comme une documentation, de comprendre ce qu'on n'a pas écrit, donc d'arriver sur une application et de se l'approprier et aussi de supprimer du code s'il y a du code mort qu'on repère. Tout ça, ça facilite la maintenance, ça baisse les coûts de maintenance. Donc, au niveau de la philosophie, il faut coder en pensant test. Quand vous codez l'application, même si vous ne faites pas les tests unitaires en TDD, si vous ne les faites pas avant ou si c'est même, parfois, c'est une personne qui fait les tests et une autre personne qui écrit la fonctionnalité, il faut toujours écrire sa fonctionnalité en pensant test unitaire. Il faut se dire qu'il faut qu'elle soit testable sans avoir besoin de refactoriser le code qu'on a écrit. Donc, pour là, effectivement, il faut garder les bonnes pratiques d'écriture, c'est-à-dire garder un couple âge faible de l'application, utiliser les injections de dépendance, par exemple, faire un code le plus simple possible, pas trop de complexité cyclomatique, pas un code de rallonge avec des embranchements partout, qui va augmenter le nombre de chemins d'exécution finalement du comportement et plus il y aura de chemins d'exécution possibles, plus ça sera difficile à tester. Les revues de code, c'est une bonne pratique, bien sûr aussi, considérant qu'on l'a fait avec quelqu'un qui a des bonnes pratiques aussi, parce que sinon, ça ne sert à grand-chose. Donc les revues de code ou le perprogramming sert aussi, parfois quand on est en train de coder sa fonctionnalité, on n'a pas forcément le recul nécessaire, on reste dans son environnement, on fait ce qu'on a à faire et finalement, on n'a pas le recul. On n'arrive pas à s'extraire de là où on est, de ce qu'on fait pour avoir un recul suffisant pour se dire, finalement, c'est peut-être mal implémenté, c'est peut-être mal fait. Et donc, à partir de là, le test immunitaire va être difficile à poser dessus. Et tester en pensant qualité de la couverture. Voilà. Quand on teste, c'est pareil, il ne faut pas penser quantité, mais qualité. Donc, il faut bien réfléchir à avoir le maximum de chemin d'exécution possible de l'application et pour ça, il faut repérer, identifier, lister toutes les entrées possibles du comportement et des sorties attendues correspondantes. Il faut tester les cas nominaux, c'est-à-dire les cas pour lesquels ils sont faits, les cas d'erreur, et aussi les cas limites ou ceux à lesquels on ne pense pas forcément. Voilà. Donc ça, c'est pour la philosophie. Donc, il y a des règles à respecter que je vous ai mises. On ne va pas passer sur tout. c'est dix bonnes règles de bonne pratique. Donc voilà, le test unitaire est un test unitaire. Vous voyez, c'est bête à dire comme ça, mais bien souvent, unitaire, ça veut dire pas de dépendance. On teste le comportement, juste la fonctionnalité et rien d'autre. Donc, justement, on ne fait pas appel à des observices que j'ai dit tout à l'heure, à base de données, au système de fichiers, à tous, ou à un autre test, même d'ailleurs. Un test unitaire ne doit pas être dépendant d'un autre test. Il doit vraiment faire ce qu'on lui demande et juste tester un comportement d'isolation totale. Donc pour ça, il faut utiliser les MOC ou les STUB pour pouvoir simuler les objets, simuler les retours de base de données, simuler un web service pour pouvoir se concentrer uniquement sur le comportement à tester. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, un test est avant tout du code. Donc il doit être simple, normé, alors c'est pareil, il faut utiliser l'APSR2 aussi, si vous utilisez PSODO, ou en tout cas une norme de codage que vous utilisez sur l'application. Le test aussi doit être normalisé, il doit être commenté et facile à comprendre puisque c'est la principale source de documentation et quand on doit modifier un test, si on ne sait pas ce qui se passe, si on ne comprend pas, ça ne sert à rien. On ne comprend rien, on va sur le comportement à tester, on ne comprend pas trop non plus. Donc ça, c'est vraiment trois règles très importantes et puis on a une petite troisième. Le nom d'un test est capital, donc de part la documentation et puisqu'il teste un comportement, habituellement, voilà comment on est censé nommer le test. Le test commence par test parce que la plupart des frameworks imposent que ça commence par test. Le nom d'un méthode testé, donc le nom des comportements. L'état de départ, c'est-à-dire les données d'entrée et le comportement entendu, donc les données de sortie, donc on teste juste à une entrée définie, correspond une sortie définie. Donc ça donne des petits trucs comme ça. Bon, c'est un test rapide. Voilà, si on regarde le test de la fonction, on voit que ça teste la méthode add sur une calculatrice. Donc bon, voilà, ça ajoute deux chiffres. À partir de deux chiffres, c'est l'état d'entrée, from to number, should add, ça devrait fonctionner. De la même façon, ici, on regarde que si on passe un nombre qui n'est pas un nombre, ça devrait normalement lancer une exception. Donc ça, c'est le cas d'erreur. Appeler les méthodes comme ça, ça va déjà imposer le contenu, ce qu'il y a dans le test immunitaire. À partir du moment où la méthode teste et définit un cas d'entrée et un cas de sortie, dans votre code, vous allez être obligés de faire ça. Enfin, vous pouvez faire différemment, mais parfois, on a des noms de méthodes, c'est vrai, qui ne correspondent pas à grand-chose. Et ce qui se passe à l'intérieur est totalement différent. Mais du moins, ça incite un petit peu à faire exactement ce qui est décrit dans le nom de la méthode. De la même manière, il y a un pattern qui est assez connu, le AAA, Arrange Act Assert, qui nous dit, en gros, on va classer dans notre test immunitaire, on va définir en trois parties ce qu'il faut faire, c'est-à-dire un Arrange et on définit tout ce qui est l'environnement, les cas d'entrée, les cas de sortie, les mocs, etc. On les définit bien en haut, ensuite, on teste, on récupère le résultat et on fait l'assertion. Donc, en général, une assertion par méthode testée, par comportement testé, et donc plusieurs tests pour un comportement testé, par entrée. Donc, il y a aussi du piège à éviter aussi. Alors bon, c'est un petit peu rendant, mais après, ça dépend si on préfère éviter des choses ou faire des choses. Avoir pour but la couverture de code, donc ça, on l'a vu, on ne va pas revenir dessus. C'est vraiment un mauvais piège. Écrire les tests quand on a le temps, alors sans aller jusqu'à forcément faire des TDD. Ça peut être bien, ça peut être pas bien, ça dépend, chacun son avis. Ça va imposer aussi, si on teste tout, pour le coup, il y aura trop de tests encore, encore une fois. Donc, la TDD, ça peut être une bonne pratique et il faut juste le faire de manière avec parcimonie, en tout cas, sur les parties de l'application qui sont critiques. Donc, quoi qu'il arrive, si on les écrit quand on a le temps, on ne les écrira pas. Il y a des deadlines, on nous dit, bon, d'accord, il faut livrer, il faut mettre en production, donc on verra ça après pour les tests unitaires, on verra la prochaine fois, bon, la prochaine fois, ou sprint suivant si on est en agile, ou en machin, bon, oui, attendez, on a une autre mise en prod, donc ça ne va pas aller, etc., etc. donc il faut écrire les tests, il faut les écrire tout le temps le plus tôt possible. Ok. Décorer le test et le code testé, c'est aussi un piège. Si on écrit un test sur un comportement qu'on ne comprend pas, on n'a pas l'aspect fonctionnel, on ne comprend pas vraiment ce qui se passe, mais on doit écrire le test, donc on va l'écrire quand même, donc on va regarder un petit peu comment ça se fonctionne et puis on va poser le test pour dire, ben, voilà, je pense que ça fait à peu près ça, donc mon test est valide. Ça, c'est aussi une très très mauvaise pratique, il faut vraiment comprendre ce que fait le comportement, à quoi il sert, et se renseigner sur ceux qui l'ont écrit ou s'il y a encore des perceurs qui connaissent et qui savent ce que c'est censé faire. Parce que si on n'identifie pas les entrées et les sorties, et vous, vous ne les connaissez pas forcément quand vous arrivez sur le comportement, le test sera mauvais. Forcément. Et écrire un test sans refactoriser un code, c'est-à-dire que, bon, on a un code qui n'est pas forcément découplé parfaitement, on va essayer d'écrire un test alors qu'il serait beaucoup plus simple de refactoriser le code avant pour pouvoir poser le test. On va poser le test quand même dessus sans toucher au code parce que finalement, on doit faire juste le test et ça va amener à faire un test qui n'est pas bon puisqu'on va mettre des choses en place, on va être obligé d'importer des objets ou faire des choses initialiser un boostrable, je ne sais pas, peu importe, qui va amener à écrire un test qui n'est pas bon. si on sent que le test est difficile à poser, ce n'est pas normal, il faut refactoriser le code d'abord, écrire le test après ou écrire le test, refactoriser et réécrire le test. Et ne pas exécuter les TU à chaque comit, oui, alors à chaque coup vous modifiez quelque chose, c'est normal d'exécuter la suite de tests unitaires pour savoir si on n'a pas pété quelque chose. La même chose quand on récupère quelque chose du dépôt puisqu'il y a les autres développements des autres développeurs, c'est pareil, avant de faire quoi que ce soit, on exécute les tests unitaires quand même pour voir s'il ne s'est pas passé quelque chose. C'est là le problème où quand il y a trop de tests unitaires et des tests unitaires qui ne sont pas isolés, il y a certains tests qui vont prendre du temps. Donc on ne va pas forcément vouloir les exécuter. Là, je suis un peu pressé si j'exécute les suites pour tester ce que j'ai fait à chaque coup, alors qu'il y a une plateforme d'intégration continue, très bien, elle va le faire à ma place. S'il y a trop de tests, c'est trop long, si c'est trop long, on ne les lance pas et puis si on ne les lance pas, on peut impliquer des bugs dans l'application au final. Donc c'est là que on va parler de mutation testing, c'est-à-dire que comment vérifier, finalement, une fois qu'on a mis en place des bonnes pratiques, qu'on sait faire un test unitaire qui est un vrai test unitaire, comment s'assurer de manière automatisée que le test est bon. Eh bien, c'est le mutation testing. Le mutation testing, ça vient de les années 71, Chariton, c'est un étudiant, le principe, c'est, pour vérifier qu'un test est bon, on va changer le code source, on va modifier le code source, puis on va regarder si, puisque modifier le code source, ça change le comportement initial, on va regarder si les tests unitaires pètent, il y en a forcément un qui devrait normalement péter, puisque le comportement n'est plus initial, n'est plus le même qu'avant, ça devrait normalement être repéré par les tests unitaires s'ils passent par tous les cas d'exécution, etc. Donc, le but, c'est de créer des mutations de code, donc on va changer de petites choses un petit peu partout, remplacer une égalité en différence, un trou en fausse, ou supprimer des portions PELS sur des IFES, où ça va modifier le code à la volée, le passer à la suite de tests unitaires, et puis on regarde, ça crée tant de mutants, combien de mutants ont été tués par les tests unitaires, à partir du moment où un test est rouge, le mutant est tué. Donc ça, c'est le fonctionnement. Donc un petit exemple simple, voilà, on a IFES-là avec un C égale 1, si A et B sont coups, a priori, le mutant qui va être créé, c'est quoi ? Il va remplacer par coup. Donc, là, pour le coup, normalement, le comportement est totalement différent. est-ce que le test unitaire va le repérer ou pas ? Telle est la question. Même chose si on supprime la portion PELS, le comportement est différent, un test unitaire devrait repérer ça et devrait répéter ça. Donc ça impose et au code source et au test unitaire pour tuer le mutant qui a été créé, déjà de couvrir l'instruction et le chemin d'exécution qui est amené à ce mutant, l'entrée, donc l'état de départ qui nous donne vie à ce mutant et qui passe par ce chemin d'exécution-là. Et ça impose au code, bien sûr, de propager les valeurs mutantes en sortie, c'est-à-dire que s'il y a quelque chose de différent dans le code, est-ce que ça va bien se retrouver en sortie de la méthode ou est-ce que ça va partir, je ne sais pas où. Donc, le mutation testing ne va pas que vérifier la couverture des instructions comme tous les outils qu'on dispose en PHP, mais aussi la couverture des champs d'exécution, des points de test et des entrées sorties. Donc, on a... Ah, tiens. Il a un peu changé. On a deux outils pour PHP, un qui a été en 2011 qui était mutagenesis mais il n'y a plus de commit dessus depuis un certain temps. Il y a des coups de requests en attente. A priori, il est mort. Je ne l'ai pas testé personnellement. Sinon, on a Jean-François Lépine qui a créé récemment Mutat Testing qui fait bien le boulot. Alors, il est intéressant. Il est intéressant puisqu'il l'a fait sans extension, indépendant du framework de test. C'est-à-dire qu'on peut utiliser à tout, mon PHP unit, peu importe, on lui donne finalement le framework qu'on utilise, la suite de test et puis lui, il va générer à la volée du code des mutants et il va le soumettre au framework de test pour voir si ça fonctionne. Donc, il va créer des mutants et il va regarder si ça détruit. On aura un score de réussite. Il y a des trucs qui ont disparu. Voilà. Donc, tout ça pour dire faites-vous confiance. Vaut mieux que vos erreurs, les erreurs soient les vôtres que ceux, que les vôtres que ceux des autres. c'est-à-dire, n'écoutez pas le chef de projet ou l'architecte ou le lead dev un peu trop consensueux qui veut du 80%. Mettez en cause ce qu'il va vous dire et ayez plutôt une politique de test unitaires limitée. C'est-à-dire, on teste uniquement les fonctionnalités, les comportements critiques de l'application dans un premier temps. Après, il y a d'autres tests d'intégration, d'acceptation, etc. Mais au niveau des tests unitaires, il faut les faire assez réduits. Voilà. Et puis, vous testez les comportements importants, critiques. Et puis, si plus tard, un bug intervient, un bug arrive et que ce bug est considéré comme critique, vous posez un test unitaire sur le bug, vous résolvez le bug et on a un test unitaire en plus sur une partie critique puisque le bug avait été défini bloquant. Voilà. Merci. Merci pour cette présentation. J'avais une petite question au niveau de tout ce qui est données protégées dans une classe, par exemple, quand on fait un test unitaire. Qu'est-ce que vous proposez par rapport à ça ? Est-ce que l'idée, ça ne va pas être de modifier le code pour rendre une donnée publique le temps du test ? Mais des fois, on peut avoir besoin d'aller dans le calcul interne d'une classe pour aller vérifier qu'au-delà du fait que ça se passe bien en sortie, dans une méthode interne, on veut pouvoir aussi tester ça. Est-ce que vous avez tendance à utiliser du réflexion ou des choses comme ça pour modifier le temps du test, la portée d'une variable ou quelque chose comme ça ? Ou est-ce que vous avez d'autres méthodes ? Alors, c'est une bonne question ça. Normalement, le test unitaire doit tester un comportement d'une classe qui est appelée ou accessible par une autre classe. Donc, c'est pour ça qu'on a, par défaut, on ne teste ni les méthodes privées ou protégées ni le contenu des attributs puisque ce n'est pas le but. Si tu as l'impression que tu as besoin de tester ce comportement privé qui est vraiment interne à la classe, il faut se poser la question est-ce que est-ce que mon code est bien écrit ? Est-ce qu'il est bien factorisé ? Est-ce que c'est vraiment une méthode privée ? Parce qu'elle va être partagée par plusieurs méthodes publiques par exemple ? Est-ce que tu as un exemple précis ? Non, c'était plus sur des... Oula ! Non, effectivement, sur... Je pense que la réponse, ça peut être de dire ma classe est peut-être trop complexe et il faut que je découpe ça et effectivement, j'aurai d'autres comportements qui seront donc nécessairement publics puisqu'appelés par l'autre classe et à ce moment-là, je pourrais les tester aussi. C'est vrai que en se posant cette question, on se dit simplement qu'il faut peut-être aller plus loin dans la décomposition dans la décomposition du code et... Tout à fait, oui. Voilà. Mais est-ce que de temps en temps, est-ce que c'est vraiment... Est-ce que de temps en temps à la marge, vous vous êtes amené, vous, par exemple, dans vos audits, ce genre de choses à pouvoir le préconiser ou alors c'est vraiment quelque chose contre lequel vous luttez ? C'est-à-dire que la question, c'était pas tant de savoir si c'était... Je sais que c'est pas terrible mais de temps en temps... Mais ça se fait beaucoup, hein ! Voilà, ouais. Et justement, ça a produit des biais, enfin, utiliser la réflexion ou modifier le... La portée d'une méthode, c'est modifier la classe elle-même. Donc, à partir de ce moment-là, on teste quelque chose qui, normalement, n'est pas réel. C'est comme... Je sais pas, j'ai pas vraiment de métaphore mais voilà, c'est comme... Oui, on arrive un peu, c'est plus X-Files, si, c'est un petit peu, c'est aux frontières du réel. C'est-à-dire, on va modifier le truc. C'est différent, comme ça, je peux le tester mais de toute façon, ça sera jamais comme ça dans la vraie vie quand mon application tournera. Donc, non, on se bat, oui, contre ça, c'est une mauvaise pratique. Il faut plus réfléchir à se demander, bon ben voilà, pourquoi j'ai besoin de la tester, cette méthode privée ? Ok, merci. Voilà, du coup, je laisse deux minutes pour une deuxième question. Oui. Bonjour, moi j'ai une question par rapport à ne pas tester la base de données parce que donc, vous dites qu'il faut isoler les tests mais souvent, les applications, elles ont beaucoup de logique dans la base de données quand on fait des requêtes complexes, notamment et donc, comment tester sa base de données au final ? Tester sa base de données ? Ah oui, ça, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Mais est-ce qu'il existe des tests unitaires pour... Bon, postgrès, il me semblerait qu'on peut faire des tests unitaires sur les requêtes et qu'on s'aille. Peut-être changer de base de données, éventuellement. Il y a des outils de migration qui sont très bons. Je ne sais pas si vous avez été à la conférence hier. Non. Mais non, oui, là, c'est vraiment, quand on parle test unitaires, on teste le comportement. Le comportement reçoit bien souvent des données, de la base de données mais on ne peut pas être lié directement à cette donnée-là, cette donnée-là peut changer. Si tu te bases sur un identifiant, il peut changer aussi. Au bout d'un moment, ça a pété. Donc, il faut moquer, prendre le résultat de la base de données, en faire un bouchon, le passer au test et là, tu t'abstraites totalement de la base de données. Après, tester la base de données, c'est un autre souci. Mais parce que le risque de ça aussi, c'est de mettre de la logique dans le code plutôt que dans la base de données. Après, c'est toujours un peu le parallèle entre est-ce qu'on met la complexité dans la requête ou est-ce qu'on le met plutôt dans le code ? Disons que tout ce que tu peux faire avec ta base de données, d'un point de vue logique, tu le fais. Et il ne faut pas déporter dans la partie logicielle ce que tu peux faire en amont. Ça, c'est aussi une mauvaise pratique parce qu'on entend le traitement et même, d'un coup, le comportement n'est plus le bon puisque finalement, tu t'attends à quoi ? Récupérer telle chose, telle chose. Tu vas récupérer un truc différent pour le transformer et là, effectivement, tu vas vouloir devoir le tester parce qu'il faut que tu testes la transformation que tu appliques sur ce résultat-là et ça va créer encore des tests unitaires supplémentaires. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment bien connaître la base de données, ce qu'on est capable de faire avec. Je ne vais pas revenir sur Postgre, mais effectivement, on peut faire des choses qui soulagent totalement la partie application logicielle. Voilà, donc en gros, il faut déporter tout ce qu'on peut sur la base de données puisque c'est son boulot finalement. Si c'est du traitement sur les données incluses, c'est son boulot. Ça va ? Merci.